On va commencer ses voeux par quelque chose que l'on n'a pas pu terminer, puisque pour notre mandat c'est nos premiers voeux, mais les derniers voeux on n'a pas pu les faire, puisque c'est de 2020. Rattraper le temps perdu, impossible. Alors parcourir le village et repérer les actions concrètes sur le terrain, ça vous tente ? Oui. Alors on suit M. le maire, première halte devant la mairie. Suite au départ de notre secrétaire de mairie, on a recruté deux secrétaires de remplacement, Nathalie Vasselin et Anne-Sylvie Menucrisman, ce qui nous permet d'augmenter les heures d'ouverture au public de cette mairie. En 2023, Jean-Luc, il y a deux chantiers importants. Deux chantiers qui concernent nos vieilles dames, donc notre vieille dame, celle des fêtes, pour laquelle on va faire une rénovation énergétique et phonique, donc on va rénover tout ce qui est partie plafond intérieur, en phonique et l'électricité, et tout ce qui est diffusion sonore et vidéo. Et puis il y a encore plus vieilles dames, puisqu'on va également finir de rénover ce clocher d'église, qui aujourd'hui tranche avec le reste, et surtout est nécessaire par rapport au vieillissement des pierres et de cette façade. Faciliter le parcours des randonneurs, une communication essentielle. Trois balisages de randonnées connus sur la commune, et lorsque les gens venaient pour faire ces promenades, ils n'avaient pas forcément les informations, et plus particulièrement ceux de la commune, parce qu'on connaît toujours moins bien notre commune que celle des autres. Et donc, afin de faciliter la découverte, on a mis en place ces panneaux de randonnées, sur lesquels on retrouve les tracés de circuits, avec les détails, de telle façon à ne pas se perdre. Et puis surtout, quelque chose auquel je tiens, un rappel des consignes et des fondamentaux de respect de base, à savoir de ne pas laisser les chiens rentrer dans les propriétés privées, et de ne pas laisser ces détritus le long des chemins de randonnées. Rénovation de monuments, pisteurs, Jean-Luc ne perd pas l'occasion d'expliquer les réalisations communales, comme par exemple la station d'épuration, désormais au nord. Après, tout au bout, tout au bout, se jeter dans le petit ruisseau, le louineau. Là, on était sur 490. Sachant que nous, on a à peu près un quart de la commune qui est raccordé. Mais après, on a un lotissement de 25 maisons qui risque d'arriver, et un de 12 qui se raccorderait dessus. Là, elle est dimensionnée pour les 30 prochaines années. Se prémunir par quelques travaux des débordements du ruisseau, le gestas. Avec l'accompagnement du SMER et du SIEPAN de Bonnetan, le syndicat des eaux, on a réussi à trouver un train d'entente pour réaliser les travaux qui viennent d'être faits, à savoir supprimer la souche d'olme qui bloquait le débit, et renforcer les digues qui étaient en train de s'écrouler. Donc, le plus tard possible, mais maintenant, on attend les volumes d'eau pour voir l'efficacité de ces travaux. Créé grâce à des idées simples, des lieux de rencontre. Ici, sur le terrain, qui avait été acheté sur le mandat précédent, sur lequel nous avons la volonté de créer un espace multigénérationnel, pour que notre conseil municipal des jeunes, que j'ai eu le plaisir d'intégrer et de décorer lors de nos voeux de la semaine dernière, puisse travailler sur des projets où on puisse se retrouver du conseil des jeunes jusqu'au moins jeune, donc autour d'un terrain de boule, peut-être une cabane à frites et à bière, on ne sait pas, on verra ça avec les bâtiments de France, et un espace certainement de vergers citoyens, et peut-être aussi quelques endroits de jardins partagés. Un début de mandat positif, au cours duquel les habitants ont participé nombreuses et nombreux aux rendez-vous donnés par les élus. L'idée, c'est d'essayer de faire adhérer un maximum d'administrés et de faire des lieux de rencontre, donc je suis très heureux, et ainsi que le conseil municipal, de voir qu'on a eu beaucoup de monde à notre fête du 14 juillet, qui était la deuxième du mandat. Les poutés, y compris les extérieurs, se sont déplacés nombreux, tout comme nos premiers voeux publics 2022, où on a eu plus de 170 personnes qui ont fait l'effort de venir nous voir, y compris les élus du territoire et des administrés voisins. Une vitalité qui se retrouve dans le monde associatif. Dans notre petit village, c'est très important, nos associations. Je tiens d'ailleurs à remercier nos deux présidentes et nos deux présidents, à savoir Marilyn Tuttard pour le club photo, Émilie Jean pour le comité des fêtes, donc l'appel, Michel Nadeau pour l'association sportive, l'ASP, et Gérard Dutoyat pour la partie ACCA, la partie chasse. Donc sans eux, effectivement, la commune non plus serait pas dynamique. Et à ce titre, j'invite tous les administrés volontaires disponibles à venir renforcer ces associations, dont chacun leur goût. Et j'en profite aussi pour souhaiter une très bonne et excellente année 2023 à toutes les Poutaises, les Poutais et tous nos amis voisins, communes voisines et administrés voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada